... Diane Arbus disait qu'une photographie est un secret au sujet d'un secret. Photo ailée est un secret qui regorge de secrets. Ceux de Tiffany Trenda, cachée derrière une vision articulée d'elle-même, de Moby qui photographie le public de ses concerts et produit des images qu'il appelle détruites. Et bien d'autres secrets dans les allées de Photo Ailée, tant de secrets que la photographie n'a pas encore révélés. L'un de ses plus grands secrets, c'est peut-être son prix. Photo Ailée a déterminé la price de la photo based on what the market value is, what the rarity, and the ability to reacquire this photograph. So, it's basically, the photography is priced by me more on supply and demand. Les larmes de Jackie Kennedy, saisie par Elliot Erwitt. La fierté de ces Boy Scouts. À la fois voyeur et témoin, nous regardons ce temps figé, saisi par la photographie. Les prix se font et se défont dans le secret des galeries. Si la photographie contemporaine s'envole, la photographie vintage recèle encore bien des secrets. Marilyn sur le tournage de Something's Got to Give, photographié par Laurence Schiller sur une commande de Paris Match. Mais il a des secrets bien gardés. Celui de Viviane Meyer, par exemple. Viviane Meyer a passé sa vie à prendre des milliers de photos avec son Holleflex, dans le plus grand secret. Elle a entassé et caché tous ces négatifs, retrouvés par hasard, dans des valises, oubliés. Viviane avait 80 ans, elle était sans argent, oubliée elle aussi. Elle s'est éteinte dans le plus grand secret, sans avoir jamais vu ses photos. Elle n'a jamais su. Les secrets sont aussi ceux des galeristes, comme Trisha Lolles-Meray, quand ils sont aussi photographes, artistes conceptuels et modèles. Pour se confronter au regard des autres, sans tout à fait l'assumer. Il est des secrets bien gardés, lorsque surgit soudain un double d'une photographie que l'on croyait unique. Et, bien sûr, le plus prominent, c'est celui qui a été fait pour faire la cover de l'album de Sgt. Pepper. Et il a été fait dans un laboratoire en New York, qui spécialise en faire des covers de l'album. Donc, l'album de Sgt. Pepper, qui a été fait dans l'Allemagne, a été envoyé à New York, où c'était la version finale, qui a été utilisé pour la cover. Mais le consignor de ce photographie, c'était le roman de la personne qui travaillait dans le lab, et donc, il a fait une autre copie pour ce consignor, qui a été utilisé pour 40 ans, et il a fait des postumes de l'album, mais maintenant, c'est l'actual, original. Donc, c'est 100 000 dollars pour ce roman. Et, vous savez, nous n'avons pas de référence pour ça, mais certaines personnes disent, que seulement 100 000 dollars, c'est une chose iconique, photo ailée, nous a livré son dernier secret, la seule galerie française qui a fait le voyage de Paris pour livrer ses trésors, ses secrets, qui ont intrigué les collectionneurs américains. Il y a deux façons de regarder si un prix est raisonnable. D'abord, il faut que ça se vende. Donc, effectivement, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de regarder qui sont les gens qui vous achètent. Or, il y a beaucoup de marchands américains qui sont venus et qui ont fait des assez gros achats sur le site et sur le stand. Donc, effectivement, c'est la preuve que nous prions raisonnable. Marchand, curieux collectionneur, continuez de chercher les secrets de la photographie. Elle vous regarde et vous surprendra encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada